Shalom Aleichem. Il y a une autre cause à ce phénomène qui entraîne, qui attire l'homme à se connaître afin de régler ses problèmes. On a vu qu'il y a plusieurs motifs pour lesquels l'homme doit se connaître, la connaissance de soi. Et le Rav nous parle beaucoup de ce phénomène de se connaître pour régler ses problèmes. Pourquoi les hommes sont si attirés par la connaissance de soi afin de régler ses problèmes ? Il y a des hommes qui regardent les lacunes de leur être comme étant des énergies mauvaises, négatives, qui se trouvent en deux. Par exemple, le Yéltzérara, ou les énergies négatives, mauvaises. Et leur volonté, leur désir est de combattre ces mauvaises énergies, le mauvais penchant, le mauvais côté de l'être. Afin d'y arriver, afin d'aboutir à cette tâche de combattre le côté noir, obscur de l'être, ils vont apprendre à se connaître. Ils vont également apprendre des moyens, des stratégies pour combattre le Yéltzérara et les mauvaises énergies, et également les chemins qui conduisent à ce combat. Cependant, nous dit le Rav, cette vision peut avoir un côté correct. Ça veut dire, il y a quelque chose de positif. Je découvre, je sais, je vois, je constate qu'il y a des lacunes en moi, et donc je veux les combattre, je veux les corriger pour les corriger. Ceci est en soi noble, bien évidemment. Mais de manière générale, il y a deux façons de voir le monde intérieur de l'homme. Le Holama Pnibi, le monde de son intériorité, et le travail du défèche. Il y a une vision extérieure, il y a une vision intérieure. Soit je me vois de l'extériorité, soit je me vois par mon intériorité. Or, cette vision de l'aspect négatif de l'être, et de vouloir les combattre, même si en soi c'est quelque chose de positif, de combattre le négatif, de le corriger, etc. Mais de s'arrêter à cette vision de mon être, uniquement lorsque je regarde le côté obscur et noir, n'est qu'une vision extérieure. On n'est pas encore rentré dans la plémioute. C'est intéressant, ça veut dire que constater ces erreurs, le côté négatif et obscur de son être, n'est que l'extériorité. Peut-être, je me permets d'avancer une idée, peut-être parce que le négatif, on le voit plus facilement. Il est là, comme on dit, c'est une réalité. Je vois bien que je me mets en colère, que j'ai des lacunes dans la tefila, etc. Alors c'est extérieur, on n'est pas encore rentré dans la plémioute. Découvrir et travailler avec son côté obscur, on n'est que dans l'extériorité de l'être. Rechercher les énergies négatives du néfèche, de l'être, en vue de les combattre, et voir, percevoir son néfèche comme un champ de bataille, est une vision du monde. C'est-à-dire que cette vision du monde, plémi-intérieure, et de la avodata des fèches, n'est qu'extérieure. C'est-à-dire que si je m'arrête, si je ne fais un travail que sur le côté négatif, alors je vais rentrer dans une certaine plémioute. Comme ça, il dit, « Istakloutso ala olaba plémi valla avodata des fèches », celui qui perçoit le monde de la plémioute, de l'intériorité de l'être, et du néfèche que de son côté négatif, alors il se trouve sur un champ de bataille, ce regard-là, il n'est que extérieur, il n'est pas encore rentré véritablement dans la plémioute. C'est-à-dire que si le seul regard que j'ai de la plémioute, c'est le combat avec le négatif, alors que je ne suis pas encore dans la plémioute, je ne suis que dans la rhizonioute.